Mesdames et Messieurs, les fondateurs de l'Union Européenne avaient probablement les meilleures intentions et peut-être même, voyaient-ils, l'accomplissement de leurs projets possibles. Dans ce cas, c'est avec effroi qu'ils verraient aujourd'hui que non seulement leurs projets initials ne se pas concrétisent, mais qu'en plus l'échec de la zone euro est irréparable et voilà pourquoi. Tout d'abord, parce que les fondements de l'Union Européenne et de la zone euro ne sont pas solides. C'est la coexistence dans la même union économique de pays ayant de grands écarts culturels et de développement entre eux que les grosses difficultés qu'ils rencontrent doivent être attribuées. La convergence promise qui, d'après les néolibéraux, devait se réaliser automatiquement ne s'est jamais produite. La convergence des États membres prévue par le traité de Maastricht s'est transformée en une accélération du rythme de croissance des pays du sud de l'Europe par rapport à ceux du nord. Ces différences de rythme de développement ont eu pour conséquence d'approfondir le déficit de la balance commerciale des pays du sud et d'augmenter l'excédent commercial de ceux du nord, bien sûr, surtout, de l'Allemagne, qui s'est consolidée et ne sèche depuis lors d'être importante, malgré la crise. Notons-je aussi le déséquilibre chronique entre, d'un côté, le taux d'intérêt peu élevé, plus ou moins unique, pour l'ensemble des pays de la zone euro dont le niveau était défini par la Banque Centrale Européenne et de l'autre, le rythme de l'inflation qui valiait beaucoup d'un pays à l'autre. Pour cela, il suffit de se rapporter au fait que le niveau général des prix en Grèce, sur une base à 100 en 1997, s'élevé à 146,4 en 2009, alors que pour l'Allemagne, il n'était que de 119. C'est ainsi que la compétitivité et toute perspective de croissance des économies européennes les moins avancées ont commencé à se plomber. Plus précisément, chaque augmentation de l'excédent commercial de l'Allemagne se faisait au prix de la baisse de la compétitivité dans les pays du Sud de l'Europe. Les économies du Sud ont alors commencé à avoir des déficits budgétaires qui dépassaient les limites autorisées par le Pacte de stabilité, mais à la longue, le très faible taux auquel elles pouvaient empluter à la Banque Centrale Européenne a obscuti la situation. Les économies déficitaires telles que la Grèce n'ont nullement été contraintes de réduire leurs déficits. Bien entendu, ce sur-endettement des économies les moins développées dont la compétitivité régulée sans cesse était implicitement très favorable aux économies européennes développées. Ces dernières augmentaient ainsi leur exportation, étant donné que les économies les moins développées de l'Union ne pouvaient plus se protéger par une évaluation externe. Il est pour le moins paradoxal que l'on ait oublié, surtout au sein de l'Union Européenne, que ce ne sont pas seulement les déficits commerciaux qui créent des déséquilibres, mais que ceux-ci sont aussi créés par les excédents commerciaux. Par la suite, ce qui apportait un coup dur au pays européen le plus vulnérable, ce fut la création prématurée et sans réelle étude préalable d'une monnaie génétiquement déficiente et capable de survivre sans sa béquille, à savoir le parc de stabilité. Celui-ci fut imposé par l'Allemagne en contrepartie de l'abandon de sa monnaie nationale forte et stable pour l'Europe. Ce n'est que seulement récemment que le magazine de Spiegel a révélé que l'Allemagne a construit l'Europe à sa mesure et qu'elle a ainsi pu se protéger au défendu du Sud. Sur la base de ce pacte, la stabilité uniquement monétaire fut jugée suffisante et capable d'assurer un rythme de croissance rapide à tous les membres de l'Union. Or, la réalité s'est avérée complètement différente différente. Les économistes européennes sont obligées de fonctionner dans un univers constamment de passionnistes et sous le joug d'un régime d'austérité sans fin. Un taux de chômage élevé est permanent que la croissance anémique de l'Union européenne n'a pas été capable d'indiquer si elle est installée. Et dernièrement, nous avons aussi des taux d'intérêt négatifs. en second lieu, l'Union européenne a opté pour des politiques macroéconomiques fatalement erronées telles qu'entre eux, premièrement, l'austérité prise en fin de définition qui est l'idée fixe des Allemands et qu'il s'agit normalement d'une mesure à court et moyen terme mais elle fut adoptée par l'Union européenne comme sa politique macroéconomique permanente et sans limite dans le temps. Or, l'austérité, comme cela s'avère de façon qu'on ne peut plus être évidente, entraîne une augmentation constante de la dette alors qu'elle vise en fait à la réglir. Et cela parce que la réduction des dépenses en période de récession ne fait qu'attraver la situation. Les conséquences désastreuses de l'austérité dans les secteurs publics et privés des États membres sont désormais évidentes et incontrôlables. Deuxièmement, l'ouverture sans limite d'une économie au commerce extérieur avant d'avoir terminé son développement au centre caldorien du terme dans le but d'atteindre un degré de compétitivité suffisant comporte le danger d'une évidence à la crise actuelle d'une désorientation néfaste de sa production et de la destruction de l'agriculture traditionnelle. C'est justement le cas de la Grèce dont l'indice de dépendance aux importations ne cesse de croître. Or, cet aspect de déséquilibre quasi très grave et concernant les échanges commerciaux était complètement laissé de côté par l'Union européenne. Troisièmement, le processus de diminution de la charge fiscale a augmenté l'inégalité des revenus dû initialement en grande partie au pacte de stabilité. Est-ce la peine d'ajouter que la diminution des impôts d'abord introduite aux États-Unis par le président Bush est le fait d'une des multiples exigences des néolibéraux ? Elle vise à minimiser l'intervention de l'État dans l'économie à enrichir les plus riches et rendre les pauvres encore plus pauvres. Quatrièmement, ce qui concerne la politique européenne, le sauvetage drastique des banques qui a coûté et continue de coûter des millions d'euros aux contribuables. Dans de nombreuses économies, les sommes énormes qui ont été nécessaires à leur soutien et à leur sauvetage ont provoqué la faute polaire tout à fait justifié des contribuables car les salaires ont été baissés entraînant la chute dangereuse de la part du travail dans leur pays tandis que les banquiers qui portent une lourde responsabilité dans l'éclatement de la crise de 2007 reçoivent de gros bonus. Et pour résumer, les raisons pour lesquelles la stratégie de l'Union européenne n'est pas viable c'est le fait que celle-ci passe la compétitivité avant le bien-être de la population. Compétitivité pour qui exactement ? L'oste pour l'atteindre on réduit le salaire c'est-à-dire l'appauvrissement de 85% de la population active totale des économies avancées. Par ailleurs c'est au nom de la compétitivité que sont statifiées au sein de l'Union européenne l'état-providence de la solidarité et de la cohésion. Je ne peux donc être d'accord avec ces mots de James Calvraise l'idée de l'Union européenne s'est entièrement construite autour des non-sens de l'économie néoclassique. Merci beaucoup. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada ...